... Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur Médiafric News, en direct de Libreville, d'où nous émettons. Dans l'actualité de ce jeudi, le sommet pour un nouveau pacte financier mondial s'est ouvert ce jeudi à Paris, en France. Plusieurs chefs d'État prennent part à ce rendez-vous international, dont les objectifs sont d'accroître la solidarité financière et faciliter l'accès aux pays du Sud aux défis climatiques. Les stades africains ont vibré au rythme du football durant une semaine à l'occasion des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Totale Énergie Côte d'Ivoire 2023. Nous le verrons dans ce journal. Une course contre le temps et les éléments, le sous-marin citant porté disparu, est toujours introuvable. Première information de cette édition. Mercredi 21 juin 2023, des heurts ont opposé les forces de sécurité sierra-léonaise et des centaines de participants du All People's Congress, principal parti d'opposition devant le siège à Frientown. Mika Elba. Plus que quelques jours avant le passage aux urnes en Sierra Leone, les manifestants protestent devant le siège du parti d'opposition All People's Congress. Ces derniers appellent à la démission de Mohamed Kone, le président de la commission électorale, jugé trop proche du pouvoir. Nous sommes ici pour protester, car nous voulons des élections crédibles. C'est tout ce que l'on souhaite. Nous n'avons aucun problème avec le gouvernement en place. Si les élections sont libres et équitables, il n'y aura certainement pas de protestation. Nous avons soulevé plusieurs questions auprès de la commission électorale. Ils n'ont rien pris en compte. Si Mohamed Kone, c'est qu'il n'est pas partial. Alors il devrait écouter les habitants du pays, car nous sommes majoritaires. Les manifestants exigent la publication d'un registre électoral plus détaillé afin d'éviter toute fraude électorale. Pour l'opposition, il est impératif que soit réglée entre autres la problématique liée à la mauvaise qualité des cartes d'électeur ainsi que la question du décompte des votes. Car cette année, en plus du comptage manuel, les bulletins seront dépouillés à travers une application. Bien que décidée à se battre jusqu'au bout, l'opposition reste méfiante et se dit prête à mobiliser ses électeurs avec ou sans l'aval de la police. D'ailleurs, le président de l'APC, Samoura Kamara, a demandé à la communauté internationale d'envoyer une équipe d'experts à Freetown pour superviser le scrutin. Suite à la décision de la commission de lutte contre l'enrichissement illicite le 16 juin dernier, faisant état du paiement des déclarations de fortune par chaque candidat aux élections générales, le copil citoyen par le biais de Geoffroy Foumboulal-Ibeka Makosso a introduit une requête à la Cour constitutionnelle pour annulation de cette décision. Il est au micro de Pierre et Sonosué à Libreville. Le 12 mai 2023, le président de la commission de la lutte contre l'enrichissement illicite est en réunion avec le ministre de l'Intérieur pour analyser justement tous ces critères. Au sorti de cette réunion, de façon officielle, le président de la commission dit, par rapport à la loi, les personnes qui sont les candidats à la présidentielle, les candidats aux législatives, eux, ils doivent faire leur déclaration, mais les candidats aux locales sont exemptés de déclaration. Là, nous sommes le 12 mai. Un mois après le 16 juin, le même président fait une déclaration où il annonce que le chef de l'État, en date du 5 juin, a pris un nouveau décret dans lequel on fixe les prix que nous devons payer, que tout candidat doit payer pour obtenir la déclaration des fortunes. Alors que cela n'était pas mentionné dans la loi depuis 2003, dans la modification en 2021, il n'y avait aucune mention de paiement. Et c'est à un mois ou à deux mois de l'élection, le 5 juin, le chef de l'État a signé un décret de réunion avant. Tous les candidats doivent payer les droits. Donc 200 000 francs pour ceux qui sont candidats à la présidentielle. 30 000 francs pour le titulaire et le suppléant de chaque candidat, des candidats aux législatives. 20 000 francs par colistier pour ceux qui sont au local. Ça, ça s'est fait le 5 juin. Donc nous sommes, c'est ce mois-là, en début de mois, qu'on vous dit, le chef de l'État vient de signer un décret. Dorénavant, les déclarations sont payantes. Donc vous comprenez aisément ce qui motive, en sus, notre réaction quand on apprend cela le 16 juin qu'il faut maintenant, dorénavant, payer les déclarations. Nous avons saisi la Cour constitutionnelle telle que nous dispose la loi pour faire constater à la Cour qu'il y a plusieurs violations. La première violation porte sur la violation de l'article 48 de la Constitution. L'article 48 de notre Constitution dispose que les charges et les recettes de l'État sont évaluées et consignées en début d'exercice dans un document appelé la loi de finances. Quand je fais la lecture de la loi de finances et je regarde les postes en rapport avec les recettes de la Commission de la lutte contre l'enrichissement illicite, en 2020, 2021, c'était des prévisions de 700 millions, en 2022, prévision de 700 millions, là nous ne sommes pas en année électorale, en 2023, prévision de 700 millions. Cela veut dire que lorsqu'on a évalué la loi, on n'avait pas prévu une recette supplémentaire comme quoi les candidats devaient payer. Donc là, cela rentre en violation déjà de la loi parce que cela ne figure pas dans la loi de finances. pour que la Commission fasse payer aux gens, il faut que la Commission demande que cette rubrique-là existe déjà dans la loi de finances et qu'il faut alimenter cette rubrique-là. Or, ce n'est pas le cas jusqu'à présent. En République démocratique du Congo, plus on approche de la date des élections, plus les coups basse cèdent la place au judo et au boxe en pleine figure, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo et le président du Sénat Bahati, Lou Kwebo, sont actuellement deux baleines sur un ring de boxe. Le sénateur est candidat déclaré à la présidentielle, accuse le président de la Chambre haute du Parlement congolais, de vouloir user de tous les stratagèmes pour le tuer et l'enterrer politiquement. Amorimani Christian, notre correspondant en RDC. L'ancien Premier ministre et sénateur en fonction, Oguiste Matata Ponyo, a traduit en justice mardi 21 juin 2023 les présidents du Sénat, Modeste Bahati Lou Kwebo et le procureur général près de la Cour constitutionnelle Jean-Paul Moukolo. Dans sa première plainte contre Bahati, déposée au parquet général près de la Cour des Cassations, Matata accuse celui-ci d'atteinte aux droits garantis aux particuliers prévus et punis à l'article 180 du Code pénal congolais livré des tels qui modifiés et complétés à ces jours. L'ancien Premier ministre reproche par ailleurs à Bahati sa complicité avec le procureur général près de la Cour constitutionnelle pour poursuivre les dossiers Bukangalonzo. Quant au procureur général près de la Cour constitutionnelle, Matata a saisi le président de la Haute Cour et président du Conseil supérieur de la magistrature pour se plaindre de l'acharnement du PG Moukolo conquécha à son encontre. Dans sa plainte, Matata relate toutes les péripéties de ses poursuites en quatre réquisitoires successifs sur l'affaire Bukangalonzo et les dossiers des biens aérianisés qui Moukolo avait selon lui monté de toutes pièces. Honore Kivu, le parti politique LGD de Matata-Pognon estime que les agissements du SPICA de la Chambre haute à l'encontre de l'ancien Premier ministre relèvent de la mauvaise foi et ont pourbi de l'éliminer de la course présidentielle. Parmi ces candidats de l'État, il y a le professeur Matata-Pogno qui fait peur au régime et vise son profit. Le président de la République actuelle qui est aussi candidat à sa propre succession ne sait pas les battre et ne sait pas l'amener dans son cas. C'est ce qui fait ce qu'il fabrique toutes ces magouilles pour essayer de lui barrer la course à la présidence. Matata-Pogno affirme que le régime de Félicu Sekedi avait envoyé deux émissaires pour lui demander de retirer sa candidature et de rejoindre l'igno sacré. S'il accepte leur demande, ils abandonneront toutes les charges retenues contre lui. Ouverture ce matin à Paris d'un sommet international, sommet pour un nouveau pacte financier mondial dont les objectifs sont d'accroître la solidarité financière avec les pays du Sud et de faciliter l'accès des pays les plus vulnérables aux changements climatiques pour leur permettre de mieux faire face aux défis climatiques. Quels sont les enjeux et les attentes ? Suivez l'analyse de Brahim Payanfou, notre correspondant au Tchad. Le sommet pour un nouveau pacte financier mondial s'est ouvert ce jeudi matin à Paris. De nombreux chefs d'État ou de gouvernement sont présents avec un objectif de redonner un élat politique à une réforme du système financier international pour que la majorité de l'humanité puisse affronter la crise climatique et sortir de la pauvreté. L'objectif du sommet est de renouver en urgence l'architecture financière internationale naît des accords de la Bretagne Wood en 1944 avec la création du Fonds moniteur international et de la Banque mondiale. L'accès à leur financement est jugé difficile par des pays en développement alors que leurs besoins sont immenses pour affronter canicules, chéceresses et inondations mais aussi pour sortir de la pauvreté tout en s'affraîchissant des énergies fossiles et en préservant la nature. Dans son discours d'ouverture, le président français Haute du Sommet a plaidé pour un choc de financement public et plus de financement privé afin d'aider les pays les plus vulnérables. Jamais, aucun décideur, aucun pays ne doit choisir entre la réduction de la pauvreté et la protection de la planète. Pour Emmanuel Macron, sans changer totalement des systèmes, on peut le faire beaucoup mieux fonctionner si cet argent et ses liquidités sont au service du progrès de la planète et de ses doubles défis qu'il évoque au cours de son discours à savoir pauvreté, climat et biodiversité. Le chef de l'État français a cet effet déclare que ce sommet est celui de l'Afrique, c'est-à-dire celui de toutes celles et tous ceux qui sont en premier lieu face au bouleversement climatique et la montée de la pauvreté et des inégalités. Dans son intervention, Emmanuel Macron a encore précisé que pour lui, cette réunion doit être celle des solutions très concrètes, notamment via de nouveaux instruments de financement à Thiel Martel. Si ce sommet est celui de toutes celles et tous ceux qui sont en première ligne comme l'a si bien souligné le président Emmanuel Macron, ni à moins pour plusieurs panafricanistes, il est vu d'un mauvais œil et le fait que la France organise un lieu et place des pays africains ce sommet qui les concerne. Cette rencontre n'est pas organisée sur le sol africain et ne devrait pas permettre de voir le continent décoller comme les dirigeants le veulent tant que toutes les décisions concernant l'Afrique seront prises sur le vieux continent. Kigali abrite depuis 48 heures la première édition de l'inclusive FinTech Forum, un événement qui réunit de nombreux décideurs politiques, entrepreneurs et les responsables du secteur des technologies financières. Occasion pour Paul Kagame d'appeler les uns et les autres à une plus grande collaboration entre les pays africains sur la FinTech. Décideurs politiques, entrepreneurs, investisseurs et entreprises se sont réunis du 20 au 22 juin à Kigali au Rwanda pour la première édition de l'inclusive FinTech Forum, un événement qui a pour objectif de faire progresser les politiques et réglementations dans le secteur de la technologie financière du continent africain. C'est donc une variété de dialogues et de formats pour susciter le débat, proposer des solutions pour la finance inclusive à l'échelle mondiale en général, mais en particulier les responsables politiques, les fondateurs et investisseurs ont eu des discussions sur les FinTech inclusives et durables en se concentrant principalement sur les pays du Sud s'étendant en Afrique et en Amérique latine et en Asie. Le président rwandais Paul Kagame invite donc tous les acteurs de la technologie financière à une collaboration franche envers les pays africains. Ainsi, cette rencontre vise à agir comme un catalyseur pour l'inclusion financière et la FinTech en promouvant les conversations sur la technologie et les régulations qui permettront au développement de l'industrie FinTech de devenir plus équitable, accessible et durable pour tous. Selon Sopnandi Manti, directeur FinTech et président du conseil d'administration d'Alvendi, ce forum arrive à un moment où la FinTech est dans une position optimale pour contribuer à des causes importantes étant donné sa place à une jonction critique de la finance et de la technologie. Il faut encore travailler pour rendre la finance accessible à tous. Le forum a permis d'accélérer les conversations sur l'inclusion et l'impact afin de prendre la FinTech beaucoup plus accessible. Le forum a permis d'accélérer les conversations sur l'inclusion et l'impact afin de rendre la FinTech beaucoup plus accessible. Il servira de base à de futurs dialogues tels que le forum.0 qui se tiendra la semaine suivante. Le forum. En Afrique du Sud, une académie enseigne la culture du cannabis à ses étudiants, la Sheba Cannabis Academy est la première école sur le continent à se spécialiser dans la pousse de cette plante aux multiples vertus. Une révolution autour de cette herbe tant controversée qui ne passe pas inaperçue. Découvrons ceci avec différents pas moindres. A la Sheba Cannabis Academy située dans la banlieue de Joannexbourg, l'emploi du temps varie entre les cours de commerce, d'horticulture et de nutrition. Ici, les élèves sont apprentis cultivateurs de cannabis mais dans l'établissement. Stricte interdiction de fumer. La raison pour laquelle j'ai décidé de travailler sur le cannabis et le chanvre est que je suis profondément passionné par ce que le cannabis et le chanvre peuvent faire pour notre population et pour notre planète. Le cannabis, du point de vue médical, présente des avantages tout à fait époustouflants. Quant au chanvre, il peut nous rapprocher des objectifs de développement durable des Nations Unies. L'école privée qui se targue d'avoir été en 2020 la première sur le continent à se spécialiser dans l'art de faire pousser du cannabis compte sur cette révolution de l'herbe pour favoriser sa légalisation en Afrique du Sud où le contexte est encore flou. Le commerce du cannabis pour un usage non médical demeure toujours illégal dans le pays mais depuis 2018, l'usage à des fins privées a été décriminalisé. Les chiffres du chômage sont très élevés et pourtant, il y a des emplois à créer. Nous, en tant que cultivateurs, nous avons besoin de transformateurs, de coupeurs, d'emballeurs, de chauffeurs, de gardiens ou de personnes pour construire des tentes, des chambres et des serres. Il s'agit d'une industrie très très vaste à laquelle peu de gens participent. Une fois qu'elle sera ouverte, il y aura beaucoup d'emplois disponibles, plus de ressources et bien sûr pour notre économie. Selon le président Ramaphosa, le secteur présente un énorme potentiel pour les investissements et pourrait créer plus de 130 000 emplois. Un enjeu important dans un pays au climat socio-économique morose, rongé par un chômage endémique. Ce marché pourrait, selon les projections, peser 272 milliards de dollars d'ici 2028. Ces dernières années, le gouvernement sud-africain a accordé des centaines de licences pour le lancement d'exploitations spécialisées dans la culture du chanvre et du cannabis médical. La production actuelle dépasse la demande intérieure, mais les exportations notamment vers l'Europe ne sont pas autorisées parce que les normes de qualité ne correspondent pas, explique un spécialiste. Sur une centaine d'entreprises autorisées à produire le cannabis médical, seuls 5 exportent actuellement en masse. Le gouvernement a promis de rationaliser la réglementation pour permettre au marché de prospérer. D'ici là, les élèves de la Sheba Cannabis Academy seront prêts pour prendre une part du gâteau. En Tunisie, le déraillement d'un train fait au moins 2 morts et 34 blessés, un énième accident ferroviaire meurtrier dans le pays qui devient coutumier du fait. Suivons cela. Au moins 2 morts et 34 blessés, c'est le bilan provisoire de l'accident ferroviaire survenu en Tunisie dans la nuit de mercredi à jeudi. Le train de passager qui a assuré la liaison tunis-gabès a vu sa locomotive et 3 de ses wagons déraillés en arrivant dans la ville de Msaquen. C'est ce qu'a déclaré la Société Nationale des Chemins de Fer tunisiens au matin de l'accident. Deux des personnes décédées ont été transférées à la morgue de l'hôpital Farah Tarshad des Sous. Tandis que certains blessés sont soignés dans les services d'urgence des hôpitaux Farah Tarshad et Sarloul. Les 34 passagers blessés, 28 ont pu quitter l'hôpital après avoir reçu des soins nécessaires. Les 6 autres sont toujours en observation mais leur vie ne sont plus en danger selon les autorités. Cet accident intervient un an après la collision de deux trains qui avaient fait plusieurs blessés graves en mars 2022. Rappelons qu'entre 2015 et 2016, deux collisions entre des trains et des automobiles avaient causé la mort de 22 personnes et blessés près d'une centaine d'autres. L'enquête menée à l'époque indiquait que les infrastructures défaillantes de la Société Nationale des Chemins de Fer avaient été la cause de ces tragédies. En sport, les stades africains ont vibré au rythme du football durant une semaine. Sur l'ensemble du continent se jouait la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Retour sur une journée de tous les rebondissements avec John Fitzgerald Zoué pour le bilan. Les tickets pour la Côte d'Ivoire vont être très chers pour certaines équipes. A commencer par celle du Gabon battue à domicile 2 buts à 0 pour la deuxième fois consécutive dans ses qualifications. La RDC a battu en effet le Gabon 2 buts à 0 à Franceville et se retrouve 3ème du groupe tandis que les Léopards prennent la 2ème place et la Mauritanie dernière du groupe avant cette journée se retrouve leader grâce à sa victoire 3 buts à 0 sur le Soudan. Le Ghana aussi aura fort à faire à la dernière journée puisque dans le groupe le leader ghanéen est à 1 point de l'Angola son dauphin et à 2 points du 3ème la Centrafrique. Le tir encore possible dans ce groupe les palancas négras se sont relancés grâce à une victoire au forceps sur les Centrafricains qui étaient pourtant à domicile 2 buts à 1. Les Ghanéens sont eux mal embarqués avec ce nul obtenu chez les Malgaches 0 buts partout. Tout ce jouera donc en septembre prochain pour les Black Stars. La surprise de cette qualification a été la victoire des Sud-Africains sur les Marocains 2 buts à 1. Les Bafana Bafana se sont offerts une victoire de prestige contre le demi-finaliste du dernier mondial au Qatar. Un match sans enjeu certes puisque les deux équipes sont déjà qualifiées pour la Cannes mais la foule des Sud-Récupère la première place du groupe K. Dans d'autres groupes on connait déjà les qualifiés pour la Cannes en terre ivoirienne. En effet le Nigeria la Guinée-Bissau ont validé leurs tickets tout comme le Burkina Faso le Cap Vert et le Mali. Dans le groupe D l'Egypte et la Guinée se sont eux aussi qualifiés. L'Algérie la Zambie victorieuse de la Côte d'Ivoire 3 buts à 0 ainsi que la Guinée-Équatoriale la Tunisie et le Sénégal sont d'ores et déjà assurés de jouer la Cannes. En revanche le Togo n'y sera pas tout comme les Comores. Par contre entre la Gambie et le Congo qui s'affrontent en septembre prochain il ne reste plus qu'un seul billet dans leur groupe et les deux nations vont se départager sur le terrain. Le groupe I est à ce jour la seule poule où toutes les équipes peuvent encore se qualifier. Le Gabon la Mauritanie le Soudan et la RDC ont encore toutes leurs cartes en main pour rallier le pays des éléphants en janvier 2024. Le marché des transferts des footballeurs bat son plein. Depuis le début du Mercato Estival la destination préférée des joueurs est l'Arabie Saoudite. La Saudi Pro League le championnat saoudien attire les plus grands joueurs du monde. aussi Cristiano Ronaldo Karine Benzema et bien d'autres footballeurs ont privilégié Riyad c'est bien parce que dans cette partie du globe terrestre la rémunération va bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. Décryptage signé John Fitzgerald Zuy. Riyad la capitale saoudienne a longtemps été considérée comme le centre financier d'Arabie Saoudite. Aujourd'hui il devient la capitale mondiale du football. Tout a commencé avec le transfert de Cristiano Ronaldo à Al Nasser. Le portugais de 38 ans arrive dans un championnat qui accueille régulièrement d'anciennes gloires du football avec un salaire estimé à 200 millions d'euros. Mais après ce transfert de l'ancien joueur du Real de Madrid c'est au tour de d'autres grands noms du sport roi de suivre les pas du capitaine du Portugal. Après Karine Benzema qui a signé à Al-Hitiad c'est au tour d'Ongolo Kanté de suivre son compatriote français et le champion d'Arabie Saoudite. Si Kanté file chez les saoudiens il ne devrait pas être le seul joueur de Chelsea à prendre cette direction. Tous les chemins mènent à Riyad actuellement pour les joueurs des blues. Hakim Ziyech, Pierre-Emerick Aubameyang, Edouard Mendy et Khalidou Koulibaly auraient tous reçu des offres des clubs saoudiens. Aux dernières nouvelles Bernardo Silva pourtant courtisé par le Paris Saint-Germain pourrait prendre la direction du Moyen-Orient. Romelu Lukaku, Wilfried Zaha, Sergio Busquets, Neymar Junior, Sergio Ramos, Riyad Mahrez pour ne citer que ceux-là sont dans le viseur des clubs d'Arabie Saoudite. Tous ces joueurs ont reçu des offres statusphériques pour rejoindre la Saoudi Pro League et les clubs aux millions d'euros qui coulent comme le pétrole dans le désert saoudien. Al-Nasser, Al-Hitiad ou encore Al-Hilal, Al-Ali sont enfin prêts à mettre des sommes pharaoniques afin d'attirer n'importe quel joueur. A cette allure, la Saoudi Pro League va passer à une autre dimension et accorder à l'Arabie Saoudite la crédibilité qu'il lui faut pour être un sérieux candidat pour le Mondial 2030 qu'elle organisera avec l'Egypte et la Grèce pour la première compétition planétaire du ballon rond établie sur trois continents différents et pourquoi pas être le futur au Royaume du Football. L'actualité hors du continent en plus bref, Pharrell William a présenté sa première collection pour Louis Vuitton mardi soir à Paris. Il est devenu en février le directeur artistique de Louis Vuitton Orme rappelant que l'une de ses premières collaborations les plus importantes date de 2004 lorsqu'il a signé des lunettes de soleil pour la marque. Le meilleur restaurant du monde est Alima au Pérou. Le restaurant péruvien central des chefs Virgilio Martinez et Pia Leon a remporté mardi soir le titre de meilleur restaurant du monde 2023 par l'influant classement World's 50 Best lors de la cérémonie qui a eu lieu cette année à Valence en Espagne. Alors qu'il allait explorer l'épave du Titanic, le sous-marin Titan porté disparu est toujours introuvable. Une course contre le temps et les éléments malgré de nouveaux moyens de recherche déployés ce jeudi dans l'espoir de retrouver sain et sauf l'équipage du submersible dont les réserves en oxygène baissent dangereusement. Au moins 31 personnes ont été tuées par une explosion mercredi soir dans un restaurant de la ville de Yin Shuang dans le nord-ouest de la Chine. Le ministère de la gestion des urgences a affirmé que les pompiers et les secours locaux avaient dépêché plus de 100 personnes et 20 véhicules sur les lieux du sinistre. Voilà, c'est la fin de cette édition. Suivez l'information en continu sur notre page Facebook Media Freak News avec nos différents flashs d'informations de 9h, 13h et 18h. Et nous, on se retrouve demain à 20h30. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada